Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette formation sur le style APA et les types de documents. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis stagiaire à la BLSH, la Bibliothèque des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Montréal. Et dans le cadre de mon stage, j'ai créé ce webinaire qui a comme objectif de vous fournir une méthode pour distinguer les types de documents et choisir le bon modèle de citation APA. Pour commencer, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi apprendre à distinguer les types de documents? C'est parce que c'est vraiment essentiel pour bien citer ses sources. Vous le savez probablement, on ne cite pas de la même façon un article, un article scientifique, un rapport de recherche, un livre, un chapitre de livre. Donc, quand on veut citer ses sources, écrire une référence bibliographique, la toute première étape, c'est de savoir à quel type de document on a affaire. Et donc, ce qui m'a amené à développer ce webinaire, c'est vraiment vos questions. Autrement dit, les questions que les étudiants posent très souvent au personnel des bibliothèques de l'Université de Montréal. Par exemple, comment est-ce que je devrais citer ce document selon les normes de l'APA? Ou bien, quel modèle est-ce que je devrais suivre pour ma citation? Ou bien, est-ce que ce que j'ai devant moi, c'est un article, une page web ou un rapport de recherche? Donc, si vous vous êtes déjà posé au moins une de ces questions, vous êtes vraiment au bon endroit. Une précision avant de continuer. Dans cette formation, je ferai seulement référence au style bibliographique APA. Un style bibliographique, je vous le rappelle, c'est simplement un ensemble de règles ou de normes pour la présentation des références, des sources dans un travail universitaire, par exemple. Donc, on veut vraiment se concentrer sur le style APA. Mais je voulais vous dire que si vous utilisez d'autres styles bibliographiques dans vos travaux, donc le style Vancouver, par exemple, le style Chicago, les principes que je vais vous montrer ici peuvent tout à fait être adaptés à ces autres styles bibliographiques. Donc, ça devrait vous être utile de toute manière. Les objectifs de la formation. Eh bien, à la fin de la formation, vous devriez être capable d'abord de comprendre ce que c'est un type de document d'après les normes de l'APA. Ensuite, de repérer les indices qui permettent de distinguer les types de documents. Ensuite, d'identifier le type de document que vous avez devant vous que vous voulez citer et le modèle de citation correspondant. Et enfin, vous devriez aussi savoir comment citer les documents atypiques, en ce qui sont un peu difficiles à associer à un modèle de citation dans le guide APA. Et la formation sera divisée en trois sections. Donc, d'abord, on fera un retour sur quelques notions de base qui sont essentielles pour la suite des choses. Ensuite, on verra comment identifier le type d'un document en faisant une recherche d'indices à l'intérieur du document. Et pour concrétiser tout ça, je vais faire quelques démonstrations. Et enfin, on va voir ce qu'on peut faire quand on a devant nous un document atypique. Donc, commençons. On va faire quelques, donc un petit retour sur les notions de base. D'abord, ce qui est bien important pour commencer, c'est que vous sachiez que vous avez accès en ligne sur le site des bibliothèques de l'Université de Montréal au guide APA des bibliothèques U2M. Le titre complet, c'est « Citer selon les normes de l'APA, 7e édition ». Qu'est-ce que c'est? C'est une version française des normes de citation de l'APA. L'APA, comme vous le savez peut-être, c'est la American Psychological Association. C'est une organisation américaine. Donc, ces normes à l'origine sont en anglais, mais des bibliothécaires de l'U2M en ont fait une version française et ils l'ont spécialement adapté aussi aux besoins de la communauté de l'U2M. Donc, on va aller voir rapidement à quoi ça ressemble. Je vais seulement vous montrer deux sections qui me semblent particulièrement importantes. Donc, d'abord, la section en bibliographie, sur la façon de citer ses sources en bibliographie, autrement dit en fin de travail. Donc, ici, vous allez trouver la liste complète des types de documents reconnus par le guide APA. Donc, des grandes catégories, comme articles, livres et chapitres de livres, etc. Et plusieurs sous-catégories qui sont toutes associées à un modèle de citation ou à un exemple de citation. Donc, ça, c'est très important de connaître ça. C'est un outil de travail essentiel. Et aussi, j'attire votre attention sur la foire aux questions, qui est très riche, qui est souvent mise à jour. Et tout ça, c'est des questions qui sont très couramment posées au personnel des bibliothèques. Donc, je vous invite à l'explorer parce que vous allez y trouver toutes sortes de choses intéressantes. Donc, voilà pour le guide APA. Le guide APA utilise souvent l'expression type de document. Et moi aussi, dans cette formation, je vais souvent mentionner ça, type de document. Qu'est-ce que c'est exactement un type de document? Eh bien, d'abord, il faut comprendre que le type de document, ce n'est pas la même chose que le format d'un document ou l'emplacement d'un document. Je vous donne un exemple. Un livre qui est un type de document reconnu par le guide APA. Eh bien, un livre, ça peut se présenter sous différents formats. Ça peut être un document PDF, ça peut être un document Word, surtout si le livre est inédit, par exemple, s'il n'a pas encore été publié. Un livre peut être imprimé aussi, dans différents formats. Et un livre peut aussi se présenter dans différents emplacements, dans des bases de données comme Google Scholar ou Erudy, dans les rayons de la bibliothèque aussi. Et quand on veut citer ces sources, la question à se poser, ce n'est pas quel est le format de mon document, ni quel est l'emplacement de mon document, mais vraiment quel est le type de mon document. Et ici, je vous ai mis la liste des principaux types de documents reconnus par le guide APA. Vous voyez, il y en a 16. Comme vous l'avez vu tantôt dans le guide, il y a plusieurs sous-catégories et à chacune des sous-catégories est associée un modèle de citation. Cette liste, c'est vraiment notre cadre quand on essaie d'identifier le type d'un document. Notre but, c'est d'examiner notre document et de le rapprocher d'une de ces catégories. C'est comme ça qu'on veut trouver le bon modèle de citation et ensuite élaborer notre référence bibliographique. C'est une liste qui peut avoir l'air un peu intimidante au premier coup d'œil. Il y a plusieurs catégories, mais je vous dirais que de façon générale, les types de documents que vous allez le plus souvent utiliser dans vos travaux, c'est ceux que j'ai mis en vert, ici. Ça peut bien sûr un peu varier selon votre domaine, mais de façon générale, c'est ces types de documents qu'on cite le plus souvent. Bien sûr, il y a des zones grises là-dedans. Parfois, on va tomber sur un document qui correspond à plusieurs de ces catégories ou à aucune de ces catégories et on va voir plus tard ce qu'on peut faire dans ces situations-là. Et aussi, inquiétez-vous pas. Si pour l'instant, il y a des types de documents là-dedans qui ne vous sont pas encore familiers, on va voir bientôt dans les démonstrations plusieurs exemples. On va bien les examiner et au bout du compte, vous devriez mieux savoir ce qui distingue par exemple un article d'un chapitre de livre, d'un rapport de recherche, d'une page web, etc. Et enfin, un dernier rappel avant de passer à la deuxième partie. Un rappel sur l'article de périodique. L'article de périodique, dans cette formation, je vais utiliser plusieurs termes comme périodique ou volume ou numéro. que c'est important de bien comprendre. Je voulais m'assurer qu'il n'y a pas d'ambiguïté et qu'on se comprenne bien. Pour faire simple, un périodique comme l'information psychiatrique, qui est une revue scientifique, mais un périodique, ça pourrait aussi être un magazine ou un journal, un magazine comme l'actualité, un journal comme le New York Times. Un périodique, par définition, ça publie régulièrement de nouveaux numéros. Donc ici, on voit le numéro 8, le numéro 9, le numéro 10 du volume 97 de l'information psychiatrique. Le volume, d'ailleurs, généralement, ça correspond simplement à une année. Donc, je suis allé vérifier. Pour cette revue, le volume 97 correspond à l'année 2021. Donc, le volume 98, ce sera pour l'année 2022. Et donc, comme vous le voyez, chaque volume contient plusieurs numéros, parfois deux, parfois quatre, parfois six, parfois douze même. Donc, ça varie selon la revue. Donc, on récapitule. Un périodique, par définition, ça publie régulièrement, périodiquement, de nouveaux numéros. Et dans chacun de ces numéros, on trouve des articles écrits par différents auteurs. Donc voilà, j'espère que ça clarifie un petit peu les choses. Ce n'est pas tout le monde qui est familier avec ces termes de périodique, de volume, de numéros. Donc, voilà, continuons. OK, on arrive maintenant à la deuxième partie de la présentation, la recherche d'indices pour identifier le type de document. Bien, la meilleure stratégie pour identifier le type d'un document, c'est de chercher des indices à l'intérieur du document. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Bien, moi, ce que je vous recommande d'abord, c'est de survoler l'ensemble du document que vous voulez citer. Pour en avoir un aperçu global, l'idée, ce n'est pas de tout lire, ce serait beaucoup trop long. Donc, survoler votre document et ensuite, examiner en particulier les éléments d'information qui se trouvent au début et à la fin du document. Par exemple, le titre, les numéros, l'éditeur du document ou l'organisation qui publie le document, le résumé aussi, etc. Je vous donnerai une liste plus complète tantôt avec des exemples. En examinant chacun de ces éléments, posez-vous deux questions. D'abord, demandez-vous est-ce que l'élément que j'examine est caractéristique de certains types de documents? Par exemple, si vous trouvez dans votre document un volume et un numéro, volume 15, numéro 2, par exemple, vous pouvez vous dire que probablement, il s'agit d'un article de périodique parce que c'est vraiment typique des articles de périodique, ce genre d'éducation. Et posez-vous aussi une deuxième question. Est-ce que cet élément me permet d'éliminer certaines possibilités dans la liste des types de documents que vous avez vus plus tôt? Par exemple, si votre document a été publié sur le web, vous pouvez vous dire que ce n'est probablement pas un document inédit parce qu'inédit, ça veut dire simplement non-publié. Donc, si c'est publié sur le web, ce n'est probablement pas un document inédit, qui est un des types de documents reconnus dans le guide APA. Donc ici, je vous ai mis un aide-mémoire pour vous aider dans votre recherche d'indices. Donc, bientôt, on va mettre tout ça en application, mais avant, on va voir quels éléments peuvent être intéressants et quels indices ils peuvent nous donner. Donc, d'abord, un élément bien intéressant, comme je l'ai dit, c'est le volume ou le numéro. Pourquoi? Parce que c'est vraiment typique des articles de périodique. Si vous trouvez ça, probablement qu'il s'agit d'un article de périodique. Ensuite, un autre élément, c'est le DOI. DOI, en anglais, c'est Digital Object Identifier. Vous allez le reconnaître parce que vous allez parfois voir une adresse comme ça, avec les lettres DOI à l'intérieur. Parfois, ce sera indiqué encore plus explicitement. DOI, deux points, vous allez avoir un numéro. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est typique des publications spécialisées, comme les rapports de recherche, par exemple, les articles scientifiques, les thèses de doctorat, les mémoires de maîtrise, etc. Et c'est très rarement associé à une publication grand public. Donc, on trouve ça très, très rarement dans un article de magazine, par exemple, ou un article de journal. L'article de magazine et l'article de journal, par définition, c'est des publications grand public. Donc, voilà. C'est un très bon indice. Un autre bon indice, c'est l'ISBN. Comme le DOI, comme le volume ou le numéro, vous n'allez pas le trouver dans tous les documents. Mais si vous le trouvez, c'est intéressant parce que, bon, l'ISBN, c'est en anglais International Standard Book Number. Et comme le nom le dit, c'est vraiment typique des livres. Ça se trouve aussi dans d'autres publications comparables à des livres, autrement dit, des publications de fonds généralement assez longues qui étudient en profondeur un certain sujet, comme un rapport de recherche, une publication gouvernementale, par exemple. exemple. Mais l'ISBN, c'est jamais associé à un périodique. On ne trouve jamais d'ISBN dans un article de revue, par exemple, ou un article de magazine ou de journal. Ces trois premiers indices, c'est des indices particulièrement révélateurs. Donc, c'est un bon point de départ pour votre recherche d'indices. OK. Donc, d'autres éléments bien intéressants, c'est, par exemple, le titre de votre document, qui souvent contient des mots révélateurs comme rapport ou revue de la littérature. Une revue de la littérature, c'est un type d'article scientifique. Le résumé, abstract en anglais, le résumé qui est typique des documents spécialisés comme les articles scientifiques, rapports de recherche, etc. Et c'est pas seulement la présence d'un résumé qui est intéressante, mais c'est aussi ce que le résumé nous dit. Le résumé caractérise souvent un document d'une certaine manière. Donc, si vous trouvez un résumé qui commence par la façon suivante, le présent rapport de recherche, examine, bla, bla, bla. Eh bien, vous savez que c'est probablement un rapport de recherche. Donc, ça peut contenir de très bons indices. Ensuite, allez voir qui est l'éditeur du document. Autrement dit, quelle organisation a publié le document? Est-ce que c'est une maison d'édition? Est-ce que c'est un ministère? Si c'est un ministère, probablement que c'est une publication gouvernementale. Ça, c'est un type de document reconnu par le guide APA. Si c'est une maison d'édition, probablement que c'est un livre. Un autre élément intéressant, c'est la bibliographie. Une longue bibliographie, c'est vraiment typique des documents spécialisés. Les illustrations aussi sont intéressantes. Si c'est des illustrations purement décoratives que vous trouvez dans votre document, probablement que c'est pas un document scientifique ou spécialisé. Là-dedans, on trouve généralement des illustrations qui ont une fonction bien précise, qui transmettent de l'information ou bien on trouve aucune illustration. Ensuite, les numéros de pages aussi peuvent être bien intéressants. Si votre document, par exemple, commence à la page 35, probablement que c'est pas un document autonome. Probablement que ça fait partie d'un plus grand tout. Ça pourrait être, par exemple, un article de revue ou un chapitre de livre, mais ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Et enfin, allez voir du côté de l'environnement de publication. Par exemple, le site web où votre document a été publié. Donc, demandez-vous, est-ce que c'est une base de données scientifiques, un site de nouvelles, un site gouvernemental, etc. Tout ça vous donne de très bons indices. Bon, donc, voilà pour la théorie. Maintenant, je vais faire quelques démonstrations pour vous montrer comment la recherche d'indices peut se dérouler. Bien sûr, là, je peux pas faire le tour de tous les cas possibles. L'idée, c'est seulement de comprendre le principe général de la recherche d'indices, d'adopter certains bons réflexes aussi, et ensuite d'appliquer ça à toutes sortes de documents que je vais pas nécessairement aborder ici. Donc, voici notre premier cas. Là, on se demande, quel type de document est-ce que c'est? Bon, ben, c'est une capture d'écran que j'ai prise dans mon navigateur en ligne. Donc, quel type de document est-ce que c'est? Ben, une première question qu'on pourrait se poser, c'est, est-ce que c'est une page web? Vous vous souvenez peut-être que page web, c'est un des types de documents reconnus dans le guide APA? Et la réponse, c'est oui. Techniquement, c'est une page web. Mais il faut se demander si un autre type de document spécifique s'applique ici. Parce que page web, c'est une catégorie très, très générale. Ici, il y a une autre catégorie plus spécifique qui fait l'affaire, c'est celle-là qu'il faut prendre. Donc, quels indices est-ce qu'on peut trouver ici? Ben, d'abord, ce qui doit attirer notre attention, c'est le volume. Le volume qui est vraiment un très bon indice. Ça nous montre que c'est probablement un article de périodique. Un autre indice qui doit attirer notre attention dès le début, c'est l'adresse DOI. L'adresse DOI qui, comme je vous l'ai dit, est typique des publications scientifiques, professionnelles ou gouvernementales. C'est un peu comme une adresse URL. Sauf que, voilà, c'est typique de ce genre de publications. C'est là pour aider à retrouver le document. Donc, cette adresse DOI nous montre que c'est probablement un document spécialisé. Et ça, on pourrait le confirmer aussi en allant voir la bibliographie, qui contient une longue liste de références. Et enfin, l'environnement de publication est très révélateur ici. C'est un site qui s'appelle Science Direct et qui est une base de données de publication scientifique. En spécialisé, comme on le voit ici, dans les articles de revue sa vente. Revue sa vente, en anglais, c'est journal. Et les chapitres de livres. OK. Donc, avec tous ces indices, on va revenir à notre liste de types de documents. On va essayer de trouver le modèle qui convient le mieux à notre document. Bon. Dès le début, et ce sera à peu près toujours comme ça, on peut éliminer beaucoup de possibilités. Ça permet d'y voir un peu plus clair. Donc, on sait très bien que le document qu'on a vu, c'est pas un film ou un enregistrement vidéo. C'est pas un document audio, pas une photographie, etc. Donc, voilà. C'est un peu moins intimidant quand on élimine plusieurs possibilités comme ça. Ensuite, on peut aussi éliminer, dans ce cas-ci, les catégories 4 et 5. Pourquoi? Parce qu'un dictionnaire, une encyclopédie, une mémoire, une thèse, ça s'identifie toujours très clairement comme tel. C'est toujours inscrit dans le titre ou à la page de titre qu'il s'agit d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie, d'une mémoire ou d'une thèse. Et on n'a pas vu ces termes-là dans notre document. Donc, on peut, avec un bon degré de certitude, écarter ces deux possibilités. Et ça nous laisse quatre catégories. Et effectivement, c'est souvent ces quatre catégories qui vont nous faire hésiter un peu. C'est souvent celles-là qui nous posent un peu de difficultés. Donc, par contre, vous vous rappelez que dans notre recherche d'indices, on a vu un volume qui nous a montré que c'était probablement un article. Donc, je vais dérouler cette grande catégorie pour voir les sous-catégories. Et en faisant ça, on se rend compte assez vite que le modèle qui convient le mieux, c'est le modèle 1.1, article de périodique avec DOI. Donc, on a vu, par exemple, que ce n'était pas un article de magazine ou un article de journal parce que c'était un document spécialisé qu'on avait. Alors que l'article de magazine, l'article de journal, par définition, c'est pour le grand public. Ce n'est pas un article sans DOI non plus. On a bien vu le DOI. Donc, voilà, c'est à cette conclusion-là qu'on arrive ici. C'est le bon modèle. Donc, on va passer maintenant au deuxième cas. Donc, c'est encore une fois une capture d'écran que j'ai prise en ligne. Et donc, encore une fois, on peut se demander, est-ce que c'est simplement une page web? Mais il faut voir encore une fois si un autre type de document plus spécifique fait l'affaire ici. Donc, faisons la recherche d'indices. Une chose que je peux vous dire tout de suite, c'est que dans ce document, on ne trouve pas de volume ou de numéro. On ne trouve pas non plus d'adresse DOI ou d'ISBN. Donc, pas d'ISBN, ce n'est probablement pas un livre parce que chaque livre aujourd'hui est associé à une ISBN. Ce n'est probablement pas un document spécialisé s'il n'y a pas de DOI non plus. Mais quoi qu'il en soit, poursuivons notre recherche d'indices. Donc, l'environnement de publication ici, c'est le site web d'un centre hospitalier universitaire, le CHU Sainte-Justine. Et donc, ça, c'est intéressant. Ça permet d'éliminer certaines possibilités, ne serait-ce que le type de document publication gouvernementale. Donc, voilà. Poursuivons la recherche d'indices. Ici, on voit un titre très général qui donne l'impression que l'article a été écrit pour le grand public, pour des non-spécialistes. On voit aussi une image purement décorative. Et si on descendait, on verrait aussi qu'il n'y a aucune bibliographie dans ce document. Et tout ça montre qu'il ne s'agit pas d'une publication scientifique ou spécialisée. Et enfin, un autre indice intéressant ici, c'est le chemin d'accès. On ne voit pas de volume ou de numéro ici. Si on cliquait sur chacun de ces liens, on ne verrait pas de nom de revue parmi ces liens-là non plus. Aucun indice autrement dit pour nous indiquer qu'il s'agirait d'un article de revue, un article de périodique. Le chemin d'accès, simplement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la série de liens sur lesquels il faut cliquer à partir de la page d'accueil pour arriver à la page où on se trouve en ce moment. Donc, avec tous ces indices, on va encore une fois retourner à notre liste de type de documents. Et encore une fois, on peut éliminer dès le début plusieurs possibilités. Ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas des données de recherche, ce n'est pas une loi ou un document législatif. Qu'est-ce que c'est? On a vu qu'il n'y avait aucun indice qui nous permettait de croire que c'était un article, pas de numéro, pas de volume. On a vu que ce n'était probablement pas un livre, il n'y a pas d'ISBN. Et aussi, c'est un document très court, ça ne pourrait pas être un livre. Ce n'est pas un document spécialisé, donc ce n'est pas un rapport de recherche. Ce n'est pas une publication gouvernementale non plus, c'est publié par un centre hospitalier universitaire. Donc, il faut aller voir du côté de la page web. Donc, déroulons la catégorie. Et on voit que le type de document, le modèle qui s'applique ici, c'est le modèle 11.1, page HTML spécifique à l'intérieur d'un site web. Ça, c'est un type de document ou un modèle très général. Et il faut le choisir vraiment seulement en dernier recours, quand il n'y a rien d'autre qui s'applique, rien de plus spécifique. Mais ici, effectivement, il n'y a aucun modèle plus spécifique qui s'applique. Donc, c'est celui-là qu'il faut choisir. On va passer maintenant à la troisième et dernière démonstration. Ça, c'est un cas un peu plus complexe. On va consulter le document directement dans le navigateur. C'est un long document. Donc, je vais descendre petit à petit, puis on va voir ce qu'on trouve. Bon. OK, le nom de l'auteur, le nom d'une organisation. Et ici, un titre qui semble assez pointu. Donc, le titre pointu comme ça, ça donne l'impression que c'est un document spécialisé. Mais il faut creuser un petit peu plus. Donc, descendons encore un peu. Et ici, vous voyez, on trouve de l'information sur l'organisation qui a publié le document. On apprend que c'est une fondation politique. On apprend qu'elle mène des activités de recherche. Think Tank, en anglais, c'est groupe de recherche ou groupe de réflexion. On voit aussi de l'information sur l'auteur. Donc, Florian Schmitt, c'est un chercheur qui a fait une thèse de doctorat, qui semble être un spécialiste dans son domaine. OK, donc, tout ça nous donne l'impression que c'est un document spécialisé. Mais descendons encore un petit peu en poursuivant l'enquête. Donc, ici, on voit une table des matières. Et ce qui attire mon attention ici, c'est la présence d'un résumé, abstract en anglais. Donc, le résumé, c'est typique des documents spécialisés. On en trouve dans des articles scientifiques, par exemple, des rapports de recherche, etc. On va aller voir ce que le résumé a à nous dire aussi, à la page 5. Voilà. Et on voit que dès la première ligne, le résumé caractérise le document comme un policy paper. Policy paper, qu'est-ce que ça veut dire? Paper peut se traduire de différentes manières. Souvent, on traduit ça par article. Mais policy paper, si on va voir dans des dictionnaires, on voit que ça peut aussi se traduire par document d'orientation politique. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que paper, ce n'est pas un terme qu'on utiliserait pour un livre. Donc, voilà. Encore un autre indice intéressant. Policy paper, bon, et tout le reste de l'abstract, du résumé, nous donne l'impression qu'il s'agit d'un document spécialisé. D'ailleurs, si on n'était pas encore sûr, on devrait l'être à ce stade-ci, mais si on n'était pas encore sûr que c'est un document spécialisé, on pourrait aussi aller voir la bibliographie, qui est très longue, très fournie. Il fait trois pages. OK. Et en descendant comme ça, on arrive à la fin du document. Et ici, on trouve quelque chose de bien intéressant. Un ISBN. Et l'ISBN, vous vous en souvenez, c'est jamais associé à un périodique. Jamais associé à un article de revue, de journal, de magazine, par exemple. Donc, voilà. Ça permet tout de suite, avec certitude, d'éliminer cette possibilité. ISBN, vous vous souvenez, le B dans ISBN veut dire livre. Donc, on peut se poser la question directement à ce stade-ci. Est-ce que c'est un livre, le document qu'on a devant nous? Bon, c'est discutable. Certains, donc les avis pourraient varier. Mais moi, je dirais que la catégorie livre convient pas très bien à ce document. D'abord, on voit que c'est publié non pas par une maison d'édition classique, comme les presses de l'Université de Montréal, ou Gallimard, ou Robert Laffont, etc. C'est publié par une fondation, tout simplement. Et les fondations, comme toutes les organisations, ça publie toutes sortes de choses. Et généralement, ce n'est pas des livres. Aussi, en descendant encore, on ne voit pas certains éléments qu'on pourrait s'attendre à trouver dans un livre. On ne voit pas de code barre. On ne voit pas d'ISBN. On dirait que ce n'est pas fait pour être commercialisé. Pardon, pas d'ISBN, je veux dire, on ne voit pas de prix. Donc, on dirait que ce n'est pas fait pour être commercialisé, ce livre. Ça ne se présente pas non plus comme un livre. On a vu que ça se présentait comme un policy paper. Donc, avec tous ces indices, on va revenir à notre présentation. Revenir à notre liste de types de documents. Encore une fois, donc, pour y voir un peu plus clair, on élimine beaucoup de catégories qui, manifestement, ne s'appliquent pas à ce document. On a vu que ce n'était pas un article, grâce à l'ISBN. Est-ce que c'est une page web ou non? Page web, on a vu qu'il fallait d'abord aller voir si un autre type de document plus spécifique s'appliquait. Donc, on va écarter ça pour l'instant. Est-ce que c'est un livre? Moi, mon impression, c'est que ça ne convient pas très bien à ce document, pour les raisons que je vous ai dites. Est-ce que c'est une publication gouvernementale? Non, ça a été publié par une organisation privée. Mais est-ce que c'est un rapport de recherche? Là, oui. Le rapport de recherche, ça convient très bien à ce document. Donc, le modèle 3.1, c'est vraiment celui qui s'applique le mieux à ce document. Donc, un rapport de recherche, c'est un document spécialisé, comme ce qu'on a vu, comme notre document. Et très souvent, le rapport de recherche contient un ISBN aussi. Donc, vraiment, tous les indices ici nous permettent de choisir ce modèle. Eh bien, voilà pour les démonstrations. Et on va passer maintenant à la troisième et dernière partie de cette formation, qui va porter sur les documents atypiques. Autrement dit, les documents un peu particuliers, qui sont difficiles à associer à un modèle de citation dans le guide APA. Bon. Eh bien, il y a plusieurs situations différentes qui peuvent se présenter. Une situation possible, c'est si plusieurs modèles conviennent à votre document. Donc, si on a un document qu'on veut le citer, on essaie de trouver à quel type de document ça correspond. Et on a l'impression qu'il y a plusieurs types de documents qui s'appliquent. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, d'abord, le premier conseil que je vous donne, c'est de choisir le modèle le plus spécifique. Je vous donne un exemple. Le type de document ou le modèle mémoire de maîtrise inédit est beaucoup plus spécifique que le type de document, document non publié inédit. Pourquoi ? Parce qu'un document non publié inédit, ça peut être toutes sortes de choses. Ça pourrait être une mémoire de maîtrise, ça pourrait être une thèse de doctorat inédite, un livre inédit, un article inédit, etc. Donc, si vous hésitez entre les deux, choisissez le plus spécifique. Un autre exemple, article de magazine en ligne, c'est plus spécifique que page HTML spécifique à l'intérieur d'un site web. Donc, si vous hésitez entre les deux, prenez le premier, le plus spécifique, le plus pointu. Parfois, on hésite entre deux modèles également spécifiques. Donc, par exemple, si j'hésite entre article de magazine et billet de blog, ce n'est pas clair lequel des deux est plus spécifique que l'autre. En fait, les deux sont très similaires de ce point de vue-là. Donc, dans ce cas-là, choisissez le modèle de citation qui vous permet le mieux d'intégrer l'information dont vous disposez. Donc, si j'hésite entre ces deux modèles et qu'en examinant mon document, je remarque qu'il y a un volume et un numéro, je vais plutôt choisir le modèle article de magazine que billet de blog. Parce que la seule différence entre les deux, c'est que le modèle article de magazine me permet d'intégrer un volume et un numéro, alors que le modèle billet de blog ne me permet pas d'intégrer cette information. Donc, voilà. Examinez les modèles et souvent, ça va répondre à votre question. Ça vous permet de faire un choix. Une autre situation, aucun modèle convient à votre document. Et ça arrive, ça arrive qu'on trouve un document un peu atypique et qu'on examine la liste des modèles et qu'on ne sache pas dans quelle catégorie le ranger. Donc, le premier conseil dans cette situation, c'est de bien examiner la liste des modèles et à plusieurs reprises. Parce que dans cette liste de modèles, il y a plusieurs catégories qui sont assez larges et on ne s'en rend pas nécessairement compte dès le premier regard, mais ces catégories-là pourraient peut-être convenir à notre document. Donc, par exemple, si vous avez trouvé en ligne une brochure, une brochure promotionnelle, ou bien une politique institutionnelle, ou bien un guide d'écriture inclusive, vous n'allez pas trouver ces catégories-là dans le guide APA. Par contre, le modèle document PDF autonome qui, lui, se trouve dans le guide APA pourrait peut-être faire l'affaire. Généralement, en fait, pour ces documents-là, c'est ce modèle-là qu'on veut utiliser. Ensuite, un autre moyen que vous avez à votre disposition, c'est de consulter le site APA Style ou bien le manuel de publication de l'APA. Donc, ces deux ressources-là sont vraiment des références. C'est produit par l'APA et ça contient plus de modèles de citations et d'exemples que le guide APA des bibliothèques de l'UDM. Donc, ça peut aussi être de très bonnes ressources. Là, par contre, n'oubliez pas, les modèles que vous allez trouver là-dedans, c'est des modèles en anglais. Donc, il va falloir faire attention de bien les franciser selon les principes qui sont expliqués dans le guide APA des bibliothèques de l'UDM. Parfois, par contre, c'est pas suffisant, ce que je vous ai recommandé ici. Parfois, vous êtes devant un document tellement atypique que c'est vraiment nécessaire de créer une solution sur mesure. Autrement dit, d'adapter un modèle de citation existant à vos besoins particuliers. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Bien d'abord, il faut trouver un point de départ. Donc, choisissez dans le guide APA le modèle de citation qui se rapproche le plus de votre type de document. Forcément, ce sera un point de départ imparfait. C'est pour ça qu'il faut le modifier. Mais l'idée, c'est de partir de quelque chose de concret. Ensuite, ajoutez à votre modèle les éléments qui lui manquent et supprimez les éléments qui sont superflus, tout simplement. Et pour faire ça, vous pouvez vous inspirer d'autres modèles de citation APA. Donc, allez examiner le guide, vérifier quelles informations se trouvent dans d'autres modèles de citation, comment ces informations sont présentées. Ça va vous donner des bonnes pistes pour votre modèle sur mesure. Ensuite, et ça, c'est bien important, fournissez à votre lecteur autant de renseignements que possible. L'essentiel dans une référence bibliographique, c'est que votre lecteur d'abord comprenne la nature du document. Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, que votre lecteur ait assez d'informations pour repérer et consulter le document. Donc, c'est bien important, ça. Et enfin, pour les documents atypiques ou certains documents atypiques, ça peut être utile d'ajouter une description très bref du document entre crochets après le titre. Donc, par exemple, si vous citez une carte d'invitation, ça peut être utile pour que votre lecteur sache de quoi il s'agit de mettre carte d'invitation en crochet après le titre. Ensuite, un autre conseil, c'est de respecter la structure de base d'une référence APA. Il y a une logique dans une référence APA. C'est presque toujours composé des quatre mêmes éléments, presque toujours dans le même ordre. Donc, d'abord l'auteur du document, ensuite la date, le titre, et enfin la source. Et la source, ça peut contenir toutes sortes d'informations. La source, ça inclut, selon le type de document, la maison d'édition, par exemple, l'adresse URL, l'adresse DOI, le nom de la revue, le numéro, le volume, etc. Bref, tout ce qui sert à repérer un certain document. Ensuite, présentez vos références de manière uniforme. Si vous adoptez un certain principe, respectez-le par la suite. Et enfin, simplement, faites-vous confiance. Le guide APA a des limites, forcément. Ça ne couvre pas tous les cas possibles. Donc, quand on atteint ses limites, il faut simplement faire preuve d'un peu de débrouillardise, d'un peu de créativité. Parfois, se créer une solution sur mesure. Donc, c'est tout à fait normal. Et c'est attendu de vous. Voilà. Eh bien, ça met fin à ce webinaire. Pour conclure, je vous ai mis quelques ressources ici auxquelles j'ai déjà fait référence. Donc, le guide APA des bibliothèques de l'U2M, la foire aux questions, le site APA Style, le manuel de publication de l'APA. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez toujours poser vos questions au personnel des bibliothèques de l'Université de Montréal. On est là pour y répondre, pour vous aider. Ça nous fait plaisir. Donc, voilà. Je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci.